On est en confinement depuis environ une petite dizaine de jours. Tous les vols ont été supprimés à partir et à l'arrivée de Djibouti depuis maintenant trois semaines. Pour l'instant, il y a certaines inquiétudes évidemment qui se révèlent au sein de la communauté française parce que certaines personnes redoutent d'avoir une extension de l'épidémie. Pour l'instant, le gouvernement local communique fort bien tous les jours par un communiqué du ministère de la Santé. L'évolution des cas se fait lentement. On est actuellement à 33 cas. Les services sanitaires ont pu pister la plupart des cas qui ont suivi l'apparition de deux personnes qui venaient d'Europe. Pas de France, d'Europe. Et comment ça se passe dans la communauté française plus précisément ? Par principe, on ne se voit pas. Du point de vue d'alimentation, il n'y a semble-t-il aucun problème pour les mois à venir. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. On ne peut guère circuler en ville parce qu'il y a des checks un peu partout, des contrôles de la police un peu partout. La plupart des commerces sont fermés, sauf ceux qui sont indispensables à la vie économique du pays, comme la logistique, les pharmacies, les médecins. En tant que médecin, vous travaillez ? Alors moi, je travaille à un rythme réduit. J'ai un peu le même phénomène qui se passe avec les médecins en France. C'est-à-dire qu'il y a peu de monde, très peu de monde, les gens restent bien confinés chez eux. Alors il faut savoir qu'en ce moment ici, c'est un peu compliqué pour les médecins parce qu'il y a en même temps une épidémie de paludisme et une épidémie de dengue après que nous ayons subi une épidémie de chikungunya qui s'est arrêtée, heureusement. C'est difficile de faire le tri entre les fièvres qui sont dues à l'une ou à l'autre cause. Vous avez le sentiment que la population locale respecte les mesures barrières ? D'après ce que je vois, ça me semble être assez bien respecté. Mais je pense que c'est un peu comme partout dans le monde. C'est-à-dire que la jeunesse qui est nombreuse en Afrique, comme vous le savez, prend moins les choses au sérieux et semble moins suivre les consignes qui sont données. Mais on voit beaucoup, beaucoup de gens qui circulent en ville avec des masques, qui respectent les mesures barrières. Je dirais qu'en général, la population suit bien le confinement. Les craintes qu'on peut avoir pour d'autres pays africains ne se retrouvent pas à Djibouti, d'après vous ? Djibouti, c'est une ville un peu particulière. C'est un État qui se résume presque à la capitale, qui n'est pas très grande. Et donc, je pense qu'on peut, avec des mesures barrières de confinement de personnes, limiter la casse. On n'est pas dans une mégapole africaine avec des millions et des millions de personnes. C'est plus petit. Comment ça se passe ? Une journée de confinement, pour vous, c'est quoi ? Moi, j'ai de la chance parce que je ne suis vraiment pas à peine. J'ai une maison qui est agréable. Comme en France, je fais plein de choses que je m'étais juré de faire. Je fais beaucoup de rangements. Je m'occupe de mon jardin parce que, évidemment, tout le personnel de maison qu'on peut avoir en Afrique, je lui ai demandé de rester chez lui, confiné, de ne plus venir travailler. Mais je ne suis pas représentatif parce que j'ai la chance d'être bien logé et de façon agréable. Est-ce que vous avez remarqué une psychose dans la communauté des expatriés français ou occidentaux ? Pour l'instant, non. Notre problème, c'est un peu comme partout, si vous voulez, c'est que les moyens pour traiter les cas graves sont nécessairement limités. Les évacuations sanitaires sur la France, s'agissant des Français, seront évidemment très problématiques du fait de l'épidémie. On imagine mal l'Europe Assistance, au Mondiale Assistance, envoyer des avions par le monde en permanence, aller chercher des gens qui sont malades. Surtout qu'il y a des règles strictes du point de vue de la circulation aérienne à Djibouti. Chaque vol doit être impérativement autorisé par le gouvernement djiboutien. Fort de l'expérience des pays développés qui ont été très durement touchés, Djibouti fait partie des pays africains qui ont très rapidement et vivement réagi, en instaurant un blocus, si on peut dire, aérien sur Djibouti, en instaurant des mesures de confinement. Je crois que ça s'est fait au Rwanda de façon efficace aussi. Il y a plusieurs pays d'Afrique qui ont suivi cette méthode.